Foi Motivation Surpassement Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi Somme 23 Qu'est-ce qu'il est écrit au verset 1, Église ? Qu'est-ce qu'il est écrit au verset 1 ? Hein ? Dit comme ça L'éternel est quoi ? Est mon berger Je ne manquerai de rien L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien C'est un contique de David Il me fait reposer Dans des verres pâturages Il me dirige Près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice A cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi Une table en face de mes adversaires Tu induis Ma tête Ma tête Et ma coupe des bordes Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Lisons à nouveau Église Le verset 1 Le verset 1 Lisez L'éternel est quoi ? Et mon berger Je ne manquerai De rien Lisez le dernier verset maintenant Le dernier verset Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Vous savez Ce qui attire notre attention Dans ce psaume Deux choses Deux choses Ce qui attire L'attention Dans ce psaume Deux choses D'ailleurs On a même l'habitude De dire à l'église Que le psaume 23 Dans la bouche De beaucoup de personnes Est comme un mensonge Quand la personne Elle a l'habitude De réciter Elle récite Le psaume 23 En forme de Superstition L'éternel est mon berger Je ne manquerai De rien Il lui manque tout Mais elle préfère dire L'éternel est mon berger Je ne manquerai De rien Mais il lui manque tout Et à David Il ne lui manquait Absolument Rien Pourquoi ? La décision Qu'il a prise David Il a pris la décision Autant que brebis Parce que David Avant d'être Le roi d'Israël Il était quoi ? Et le berger Il prend soin de qui ? Des brebis Et les brebis Le Seigneur Jésus a dit Elles écoutent La voix de qui ? De leur berger Les brebis Elles écoutent la voix De leur berger Lorsque David Il dit Que l'éternel est mon berger Il commence à dire L'éternel est mon berger Je ne manquerai De rien Il commence Ce quantique Ce psaume Mais il justifie Pourquoi Il ne lui manquera De rien Pourquoi ? Parce qu'il savait Qu'il habiterait Pour toujours Dans la maison De qui ? De l'éternel Jusqu'à la fin De ce jour Jusqu'à la fin De ce jour Vous voyez Que si vous relisez Le psaume 23 David Il Fait ce quantique Il récite Ce psaume Que Dieu lui a inspiré Dans quelle personne Dans la première personne Il ne dit pas comme ça L'éternel est notre berger Il ne dit pas ça Il ne nous manquera De rien On ne manquera de rien David ne dit pas comme ça Même si nous marchons Dans la vallée De l'ombre de la mort Nous nous craindrons Il ne dit pas ça Il parle Dans la première Personne Parce que le salut Il est quoi ? Il est individuel Il n'a rien De plus merveilleux Que d'être à l'église Les poux Les épouses Et les enfants Mais le salut Il est Individuel Il savait Il ne manquerait De rien Parce que Dieu Il nous restaure Vous savez Nous sommes des êtres Qui à chaque année Dieu nous restaure Spirituellement Il nous renouvelle Année après année Moi Des fois la personne D'accord Si je pouvais revenir En arrière Moi Même si on aurait Des bénéfices matériels Pour rien au monde Je voulais revenir En arrière Et beaucoup Des erreurs J'ai commis Mais je ne veux pas Revenir en arrière Pour ne pas commettre Les mêmes erreurs Ce n'est pas ça C'est parce que je sais Qu'aujourd'hui Ce sera mieux Que demain Pardon Qu'hier Et demain Ce sera mieux Qu'aujourd'hui Cela ne m'empêche pas Église D'être naïf Dans ma foi Et de penser Que parce que Je suis avec Dieu Je ne vais pas Affronter des luttes Parce que David Il dit Que même S'il marcherait Pardon Il n'a pas dit ça Il n'a pas dit Même s'il marcherait Il a dit Il a affirmé Quand je marche Hein Oui ou non Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort David Il a marché Dans la vallée De l'ombre De la mort Quand est-ce que nous marchons Dans la vallée De l'ombre De la mort Hein Quand on affronte Des situations Qu'on ne comprend pas On va au docteur On va chez le docteur On a des problèmes C'est la santé Qui a eu ce problème Des fois Dans la famille Des fois Il a des situations Inexplicables Inexplicables Le couple Est à l'église Et tout d'un coup L'épouse arrive Et dit Avec mon mari Il est parti Avec notre femme Il a demandé Le divorce Mais il était à l'église La vallée De l'ombre De la mort Il y a des choses Qu'on ne comprend pas La maman Elle a fait L'enfant Grandir Dans l'église Et aujourd'hui L'enfant Il est dans le monde Il est dans le monde Séduit Par le monde Il y a des moments Que nous marchons Dans la vallée De l'ombre Mais même Dans ces moments là On n'abandonne jamais On n'abandonne jamais Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu N'abandonne jamais L'esprit de Dieu Ne peut pas demeurer Dans la vie D'une personne Qui abandonne Le Saint-Esprit Ne peut pas Demeurer Dans la vie D'une personne Qui abandonne David arrive même A dire comme ça Tu dresses Une table Devant Mes adversaires Dieu ne veut pas Église Regardez ici Que nous tournions Le dos Au problème Dieu ne veut pas ça